Bonjour, ici le Geek à lunettes, et bienvenue pour cette première émission de Comics en masse. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mars 2016, et sort en salle le temps attendu Batman vs Superman des studios Warner Bros. Ce film doit lancer officiellement l'univers DC au cinéma pour concorrencer le Marvel Cinematic Universe, instauré depuis 2008 par Iron Man. Je vais donc vous conseiller quelques comics à lire avant ou après votre séance, pour vous plonger plus profondément dans ces deux héros que sont Batman et Superman, deux grandes figures de l'écurie DC. Le premier comics que je peux vous conseiller de lire, c'est Batman de Dark Knight Returns. C'est un comics écrit, scénarisé et dessiné par Frank Miller lui-même, en 1986, une mini-série de 4 tomes. Pourquoi cette série ? Principalement, parce que c'est principalement de cette série que sont tirés les événements qui vont se dérouler dans Batman vs Superman le film. En tout cas, on pense tous à la scène de la première bande d'annonce lorsque Batman, en armure, voit Superman apparaître et descendre dans le ciel. Et bien, tout est tiré directement de cette photo-ci. Le combat entre l'homme d'acier et la chauve-souris, également, sont des combats tirés de ce comics particulier. Donc, je vais vous laisser découvrir ce qui se passe dans ce comic, si vous avez vraiment envie de le lire. C'est un Batman vieillissant, avec des dessins vraiment qui datent un peu des années 40-50, franchement. C'est du dessin old school, donc c'est pas à la portée de tout le monde, mais franchement, le scénario vaut vraiment la chandelle de se plonger dans les dessins. Donc, comme je disais, on retrouve un Batman vieillissant qui n'a plus porté le costume de la chauve-souris depuis très longtemps. Un Bruce Wayne qui a la soixantaine et qui va, malgré tout, devoir reprendre le costume ou vouloir reprendre le costume. Je vous laisse le découvrir dans le comics. Et deux suites ont été publiées. The Dark Knight Strikes Again, en 2002, toujours dessiné et scénarisé par Frank Miller. Et cette année, sera en ce moment le Dark Knight 3 de Master Race, toujours par Frank Miller. Donc, ça s'est sorti aux Etats-Unis, janvier-février. Et là, les deux premiers tomes ont été publiés par... Le premier tome, excusez-moi, a été publié par Urban en France. Il est sorti il y a une semaine, il me semble. Et ça va continuer jusqu'à la fin de l'année. Il y en a un prévu en juin, je crois. Et un pour la fin de l'année, donc on aura les trois tomes, normalement. Voilà pour ce premier comics. Le deuxième comics que je peux vous conseiller de lire, c'est le comics Justice League. Scénarisé par Geoff Jones et dessiné par Jim Lee. Un très grand dessinateur de chez DC. Et Geoff Jones aussi un génial scénariste. Vraiment, il a écrit de très très bons comics. Particulièrement les Green Lanternes de Geoff Jones, qui sont géniales, ainsi que les Batman. Donc ici, c'est un relaunch qui a été effectué par DC il y a environ 5 ans. Qu'on appelle dans la collection DC Renaissance en France, c'est les New 52 aux Etats-Unis. Donc ici, c'est la réunion réécrite, la relecture des origines de la Ligue des Judiciés. Donc voilà, on voit la réunion des différents héros qui au début se tapent un peu dessus. Là, voilà, comme on voit Batman et Superman qui se tapent dessus. Cette magnifique image que j'espère on retrouvera dans le film. Quelque chose dans le genre. Et puis voilà, il y a... Voilà, magnifique Superman en pleine rage. Donc dans ce comics, on en apprend beaucoup plus sur Batman et Superman, vraiment. Qui sont avec Wonder Woman, qui forment la Trinité, le pilier de la Ligue des Judiciés. Ils ont toujours été présents. Super comics, je vous le conseille vraiment. Il y a 8 tomes qui suivent derrière. Le deuxième tome est aussi dessiné par Jimmy, après ça change. Mais c'est toujours Geoff Jones qui est au scénario. Un neuvième tome est en parution, il va bientôt sortir. Et à mon avis, ça risque de continuer bien longtemps parce que cette série est vraiment géniale. Voilà. Troisième comics que je peux vous conseiller. C'est un comics qui est tiré d'un jeu vidéo, Injustice, les dieux sont parmi nous. Un jeu vidéo sorti en 2013, un jeu de combat. On pouvait faire combattre les différents super-héros et super-vilains de l'univers DC. Donc ce qui se passe en fait dans ce comics, c'est qu'on est à la Ligue des Justiciers. Tous les héros d'ici qui doivent encore faire une menace parce que le Joker s'est échappé de l'asile d'Arkhan. Et il va faire exploser une bombe sur Metropolis et va créer une illusion. Et Superman, croyant combattre Doomsday, il va tuer sa femme Loïs qui était enceinte de son enfant. Et donc Superman va totalement perdre la tête et va tuer le Joker sur cette magnifique image. Franchement, un très très beau dessin. Un scénario de Tom Taylor et une ribambelle de dessinateurs qui l'aident sur son scénario. Donc Superman va totalement perdre la tête et des héros vont décider de le suivre comme Wonder Woman. Et d'autres vont se rebeller contre lui. Contre Superman qui veut instaurer une dictature pour éviter que tout cela se reproduise. Et Batman va se monter contre lui et va créer sa propre équipe avec Catwoman, quelques super-villains, Grenaro. Et c'est vraiment génial. Il y a 10 tomes de prévus pour les 5 années de règne de Superman. C'est une réécriture du jeu vidéo. Ce n'est pas exactement la même histoire. Plus on l'avoue dans les tomes, plus on voit que ça diverge un peu du mode campagne du jeu vidéo. Mais en tout cas, ça part de la même base. 6 tomes sont parus. 5 ou 6 sont parus à ce jour. Et il y en reste 4. Et c'est vraiment des beaux tomes. Vraiment environ 200 pages à chaque fois. Très très bien dessinés. Et je peux vous montrer une couverture alternative. Par exemple, on voit Superman et Batman se battre. Ou le Joker et le Manterne sur la gauche. C'est vraiment génial. Je vous le conseille. J'ai les 5 tomes. Je pense que le 6ème est sorti. Je ne suis pas sûr. Et je vais finir la série parce que c'est vraiment excellent. Donc je vous le conseille à tous. Voilà. 3ème comics. Une justice. 3ème comics que je vous propose. Ce sont les Justice League, Superman et Batman Universe. Les numéros 1 qui sont sortis ce mois-ci. Pour la sortie justement du film au cinéma. Des éditions spéciales. Donc pourquoi je vous conseille ces comics ? Et bien tout simplement parce que c'est une réécriture des origines des super-héros. Enfin, pas exactement des origines mais plutôt des pouvoirs qu'ils ont. De ce qui se passe. Et donc Superman est un homme tourmenté. Dans ce premier numéro de Superman Universe. Donc par exemple, je peux vous montrer une image qui est forte. On voit un Superman, voilà, ici. Sans cap, sans costume. Qui a vraiment du mal à gérer ses pouvoirs. Qui doit faire face à la dure réalité de la vie. Si on peut le dire. Qui n'est pas vraiment le Boy Scout qu'on connait tous. Et Batman non plus n'a pas du tout la même allure qu'il a avec son costume habituel. Par exemple, là, voilà. Corses, Clark Kent qui vole ici, voilà. Et c'est vraiment, vraiment une superbe réécriture. Alors voilà. Par exemple, ici vous voyez Batman dans une armure à l'Iron Man, on peut dire. Franchement. Voilà, superbe dessin. Donc, il y a une partie vraiment en Superman, Batman qui vont se combattre. Et c'est vraiment pas du tout comme on l'a vu précédemment et comme on le verra dans le film. C'est vraiment des réécritures nouvelles avec des gestions de pouvoir et des gestions de choix. Des choix scénarios vraiment très différents de ce qu'on connaît. Et c'est pour ça que je vous conseille ce numéro 1. En plus, c'est le numéro 1. Donc, il vaut mieux commencer maintenant. Il y en a un qui paraît tous les mois au kiosque. Super, c'est Superman Universe. Dans le Justice League Universe, pourquoi je vous ai présenté ce comic ? C'est bien tout simplement parce qu'il y a une partie sur Wonder Woman. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur elle, qui va faire une apparition dans le film interprété par Gal Gadot. J'espère qu'elle va bien la jouer. Donc, qui est la troisième membre de la Trinité qui tient la Justice League. Franchement, un personnage méconnu du grand public mais vraiment très intéressant. Très intéressant. Je vous conseille vraiment de lire. Vous voyez, les dessins sont quand même magnifiques. Donc voilà, Justice League Universe aussi numéro 1 de Mars. Prenez-les. C'est vraiment intéressant. Et le dernier, le Batman Universe aussi. Toujours dans la même veine que les deux autres. C'est vachement cool. Franchement, en plus, c'est des numéro 1. Donc, autant vous lancer tout de suite. Allez les acheter. Vous en achetez un par mois. Ça coûte 5,50 le comics. Ce n'est pas énorme pour 90 pages. Franchement, je vous assure. 96, il y a bien plus cher pour une centaine de pages en librairie. Ça, c'est un gros pavé. Mais il y a des comics à 100 pages qui sont à 15 euros. Donc, franchement, 5,50 en kiosque. C'est le numéro 1. Vous pouvez vous lancer et continuer la série. Allez-y, franchement. J'espère que je vous aurais donné envie de lire ces comics et d'en découvrir d'autres par vous-même. Il y en a deux qui sont sortis de réédition des années 2000-2005. Ils sont sortis en librairie il n'y a pas longtemps. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Allez-y, je ne les ai pas encore achetés. Je ne les ai pas encore lus. Mais pourquoi pas ? Ça peut être vachement intéressant. Ils font plus équipe Batman-Superman dans ce récit-là que dans ce que je vous ai montré. Mais ça peut être aussi très intéressant. Voilà, cette émission est terminée. Merci d'avoir regardé. Partagez, abonnez-vous. Laissez des comms si ça vous en dit. Je mets les liens dans la description pour tout ce qui est Twitter, Facebook. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, que ce soit une chronique, un bouncing ou un comic-sactu. Et je pense qu'on se retrouvera très bientôt pour la critique du film et le bouncing d'époque de Batman-Superman. Voilà, c'était le Geek Alunate. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada